Cette vidéo est sponsorisée par le Louvain Learning Lab, qui n'est pas une entreprise cherchant à vous vendre un truc, mais un incubateur de nouvelles approches pédagogiques à l'UCLouvain, la plus grande université francophone de Belgique. Alors Bambou, si on en croit ce qu'on lit en ligne, il se passe un truc pas cool dans la petite Belgique. Fin 2022, 30% des plus de 60 ans s'y sentaient parfois seuls, 13% souvent seuls et 3% seuls tous les jours. Oui, c'est triste. Tu sais quoi ? On appellera mamie tantôt, d'accord ? Sur un tout autre sujet, à Namur, capitale de la région Wallonne, l'idée d'étendre le piétonnier fait beaucoup parler d'elle. Les affiches contre l'extension fleurissant sur les vitrines des commerçants, alors que le moindre post Facebook sur le sujet aboutit à des échanges musclés dans les commentaires. Mais en dépit de tout ceci, il s'avère que les opposés ne sont en fait que 22%, contre 21% d'indécis et 57% de favorables. C'est-à-dire que dans ce dossier, comme dans tant d'autres du genre, on fait face à une minorité de gens très bruyantes. Il y a aussi ça. Il paraîtrait que 38% des Français ne se lavent pas systématiquement les mains après un passage aux toilettes. Et en Belgique, c'est même 40%. Je sais, Bambou, c'est dégueulasse, mais pas autant que toi qui te lèches parfois le trou de blé. Les nouvelles de Flandre, si des élections y avaient eu lieu en janvier 2023, alors 25% des électeurs flamands auraient voté pour le Vlaams Belang, un parti d'extrême droite. Par ailleurs, non pas que ce soit lié à ma connaissance, 23% des Belges adultes auraient déjà essayé le cannabis une fois dans leur vie. Sauf que tu sais quoi, Bambou ? En fait, tous ces pourcentages que je viens de te balancer à la chaîne, ils sont pour la plupart faux. Quand on dit par exemple que 38% des Français ne se lavent pas systématiquement les mains après un passage aux toilettes, il faut bien se dire que tous les Français et Françaises n'ont évidemment pas été interrogés. Même chose quand on parle des plus de 60 ans en Belgique, des Flamands, etc. Du coup, sauf exception, ces pourcentages sont presque toujours des estimations. Question, qu'est-ce que ces estimations nous disent vraiment ? Sommes-nous en droit, sur base d'un sondage disant que 38% des Français interrogés ne se lavent pas les mains, de conclure par exemple que plus d'un tiers de tous les Français ne se lavent effectivement pas les mains ? Et surtout, que la réponse soit oui ou non. Pourquoi ? Générique. En Belgique, Bambou, il y a plus de 11 millions de personnes. T'es-tu jamais demandé à quoi le quotidien de ces 11 millions de Belges ressemble ? À quoi ils pensent ? Ce qu'ils mangent ? Combien ils gagnent ? S'ils mettent de l'huile d'olive dans l'eau des pâtes pour que les pâtes ne collent pas ? Ce qui ne marche pas. Comprends bien, Bambou, que ce qui nous intéresse, c'est le cumul de ce qui se passe dans la tête et dans la vie de tout le monde. Ce qui nous intéresse, c'est ce que la population, en tant qu'entité, pense et vit. Mais réussir à mettre en évidence ce qu'une population pense, c'est un peu la galère. Car il faut systématiquement interroger tout le monde d'abord, maison après maison, rue après rue, commune après commune, ce qui est très long, sans compter qu'il y aura toujours des gens absents ou refusant de s'exprimer. Quelles que soient les motivations, le fait est que nous sommes pourtant très nombreux, pour ne pas dire tous, à s'intéresser aux autres. Depuis la politicienne désireuse de savoir ce que tout le monde pense de sa dernière prise de position, jusqu'au vendeur de chaussures qui aimerait connaître le goût de tous ses clients potentiels. La promesse des statisticiens Bambou, c'est qu'il est non seulement possible de presque savoir ce que tout le monde pense ou vit, en interrogeant en définitive peu de monde, mais qu'en plus, l'incertitude liée à cette façon de faire peut être très finement quantifiée. Ce tour de force, qui a drastiquement changé notre façon d'aborder le monde à partir du XXe siècle, et fait la fortune des statisticiens, il a été rendu possible grâce aux découvertes de plusieurs générations de chercheurs et chercheuses, certains travaillant dans leur coin, sans même réaliser la contribution décisive qu'ils allaient apporter à l'édifice. Et comme tu deviens grand de Bambou, j'ai décidé, pour une fois, que j'allais t'expliquer tout ça un peu comme je l'explique à mes étudiants en première année à l'université. Je te rassure, il ne faut pas être particulièrement bon en maths pour comprendre ce que je vais raconter. En revanche, installe-toi confortablement et n'hésite pas à prendre quelques notes, car aujourd'hui, je vais par moment envoyer du lourd. Le point de départ de notre voyage Bambou, c'est la notion d'expérience aléatoire, utilisée pour désigner toute expérience dont on ne peut prédire le résultat avec certitude. L'exemple un peu nul, souvent donné dans les bouquins de stats, c'est le lancer d'un dé ou d'une pièce de monnaie en l'air. À moins qu'il y ait un truc avec la pièce ou le dé, bonne chance pour essayer de deviner à l'avance le résultat. L'acte de prélever, disons, trois chats au hasard dans une population filine est aussi une expérience aléatoire, vu qu'on ne connaîtra les chats prélevés qu'une fois l'expérience réalisée. D'autres exemples, tirer une carte dans un paquet mélangé, interroger un étudiant au hasard à Louvain-la-Neuve, ou encore, si tu vas sortir ou pas quand j'ouvre la porte du jardin à ta demande. Cela dit, même si le résultat d'une expérience aléatoire est par définition incertain, ça ne veut pas dire que tout est possible pour autant. Quand je lance une pièce de monnaie, je sais que je vais faire pile ou face, à la rigueur que la pièce tombera dans le caniveau, mais il suffit alors de recommencer l'expérience avec une autre pièce. L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé par les mathématiciens l'univers. C'est pompeux, mais au moins on se marre, vu que la seule alternative que je connais pour désigner l'ensemble des résultats possibles, c'est espace échantillonnale. Ouais. Dans le cas du lancé d'une pièce, donc, l'univers, désigné par la lettre grecque ω, est l'ensemble contenant pile et face. Dans le cas où on prélève trois petits chats au hasard parmi disons quatre petits chats, l'univers est l'ensemble des triplets de chats possibles. Quand je t'ouvre la porte du jardin bambou, l'univers, c'est soit que tu sors, soit que tu ne sors pas. Comme le concept d'expérience aléatoire manque de chiffres, et que c'est donc un peu comme un cornet de frites en mayonnaise, les statisticiens ont ensuite décidé de bâtir par-dessus un autre concept, celui de variable aléatoire. C'était un jeudi. Formellement, une variable aléatoire, c'est quand on associe à chaque résultat d'une expérience aléatoire une valeur numérique. Pour utiliser des termes de matheux, une variable aléatoire, c'est une fonction, souvent notée par une lettre majuscule du genre x ou y ou w, qui prend en entrée les résultats de l'expérience et donne en sortie des valeurs. Quand je lance une pièce de monnaie, si j'associe la valeur 1 à pile et la valeur 0 à face, la variable grand x est toute trouvée. elle prend les valeurs 1 ou 0. Dans le cas de 3 petits chats prélevés parmi 4 chats, l'idée est d'associer à chaque triplet une valeur numérique. On pourrait pourquoi pas assigner moins 1 au triplet Zoé, Félix et Salta, plus 1 au triplet Zoé, Félix et Stark, et pi, c'est-à-dire 3.1415, aux autres triplets. On pourrait alternativement décider de peser tous les chats et d'associer à chaque triplet le poids moyen des 3 chats qui le composent. Tout est possible, il faut juste se fixer une règle de ce qu'on fait avec les 3 chats prélevés et s'y tenir ensuite. Si l'expérience consiste à prélever une personne au hasard dans une population, l'acte d'associer à la personne prélevée sa taille ou son poids ou sa catégorie sociale codée par 1, 2, 3 ou 4 sont autant d'exemples de variables aléatoires. Dès qu'on associe au résultat d'une expérience aléatoire soit la valeur 0 soit la valeur 1, on dira que la variable aléatoire est binaire. On peut utiliser pareille variable pour faire le lien avec le lancer d'une pièce de monnaie mais aussi pour faire le lien avec le choix d'un électeur où l'on associe par exemple la valeur 1 au fait de voter pour un parti A et 0 dans le cas contraire. Tu pourrais, Bambou, imaginer une variable aléatoire qui associe à tous les résultats d'une expérience aléatoire la valeur 5. Rien ne l'empêche mais ça donne un truc chelou vu que tu sais avant même que l'expérience aléatoire ne commence que la variable va dégainer la valeur 5. Pareille variable aléatoire n'a en fait plus rien d'aléatoire si bien que les statisticiens leur collent parfois l'étiquette dégénérée. Mathématiquement, pareille variable ne sont pas très intéressantes. Au niveau du vocabulaire, note que si l'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire est appelé l'univers, l'ensemble des valeurs possibles pour une variable aléatoire est appelé le domaine de la variable. Mais je ne t'en veux pas si tu décides de parler de l'univers de la variable aléatoire par volonté de simplifier un peu tout ce jargon. Une façon de voir les variables aléatoires que moi j'aime bien, c'est de les regarder comme des boîtes magiques dotées d'un moteur, ce moteur étant l'expérience aléatoire sous-jacente. Chaque fois qu'on ouvre la boîte magique, une valeur de son domaine en sort. Et des boîtes magiques, ben, il y en a plein de sortes différentes, un peu comme les nombreuses espèces qui peuplent une forêt ou jungle. Et le truc, c'est que quand on connaît l'espèce d'une boîte et les traits individuels de la boîte, comme toi bambou qui est de l'espèce Feliscatus dont le pelage est gris et à propos de qui le vétérinaire a officiellement déclaré que tu étais un peu grosse mais ne t'inquiète pas je t'aime comme tu es et je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, je disais, chaque boîte est caractérisée par son espèce que je peux représenter par une couleur et par des traits individuels que je peux représenter par une variation légère de la couleur de la boîte. Quand on connaît l'espèce d'une boîte et ses traits individuels, il devient possible de calculer n'importe quelle probabilité la concernant. Mathématiquement, ça veut dire qu'on doit toujours pouvoir calculer la probabilité que la prochaine valeur qui va sortir de la boîte se retrouve localisée entre deux bornes arbitraires petit a et petit b. L'expression mathématique à l'écran mérite quelques explications. Voici comment la lire. Probabilité que la valeur à sortir de la boîte grand X soit plus grande que A et plus petite que B. Autrement dit, on peut lire ce qui est écrit à l'écran comme suit. Probabilité que X tombe entre A et B. Par exemple, admettons que je connaisse l'espèce et les traits de cette boîte à la perfection. Eh bien, ça veut dire qu'en principe, je suis capable de dire quelles sont les chances qu'une valeur sorte entre 3 et 5, la réponse étant peut-être 42%, ou entre moins 2 et 4, la réponse étant peut-être 14%. Au niveau du vocabulaire, quand on connaît l'espèce et les traits individuels d'une boîte, les statisticiens diront que sa fonction de répartition est parfaitement déterminée. Mais dans la pratique, la fonction de répartition d'une boîte est souvent inconnue ou imparfaitement déterminée. Tout dépend d'à quoi, dans le monde réel, on essaye de relier notre variable aléatoire. Si la variable aléatoire est reliée à une pièce de monnaie équilibrée où l'on fait coller la valeur 0 à face et la valeur 1 à pile, on peut noter ceci. Lire probabilité que la variable grand X soit égale à 0 vaut 1 demi. Lire probabilité que la variable grand X soit égale à 1 vaut 1 demi. De toute évidence, dans pareilles situations, on est en mesure de calculer n'importe quelle probabilité de la forme suivante. Par exemple, la proba que X tombe entre moins 3 et 2, elle est nulle, vu qu'on sait que X prend toujours soit la valeur 0 soit la valeur 1. Il est impossible qu'elle prenne une valeur entre moins 3 et moins 2. La proba que X tombe entre moins 2 et 0.5 n'est en revanche pas nulle, vu qu'il est possible que X prenne la valeur 0. Et en fait, c'est la seule possibilité pour tomber entre moins 2 et 0.5. Donc les chances que X tombe entre moins 2 et 0.5 sont égales aux chances que X prenne la valeur 0, c'est-à-dire 1 demi. De même, la proba que X tombe entre disons moins 1 et 2 vaut 100%, puisque quoi qu'il arrive, X tombera bien entre moins 1 et 2. Bref, on peut calculer tout ce qu'on veut, ce qui signifie que même si c'est un peu mystérieux, on a une connaissance intuitive parfaite de la fonction de répartition dans ce cas de figure. Là où c'est plus chaud, c'est si la pièce de monnaie n'est pas équilibrée et qu'on n'a aucune idée de la nature du déséquilibre. Dans ce cas, on est bloqué. Faute de mieux, on peut toutefois abstraitement noter ceci. Dans ce bazar, petit p est une inconnue qui représente simplement les chances de faire pile, alors que 1 moins p est le complémentaire, c'est-à-dire la probabilité de faire face. Même dans cette situation délicate toutefois, je peux calculer certaines probabilités, comme celle que X tombe entre moins 3 et moins 2. Comme je sais pertinemment bien que la pièce de monnaie ne peut que tomber sur pile ou face, autrement dit que X prend la valeur 1 ou 0, impossible de tomber entre moins 3 et moins 2. En revanche, la proba que X tombe entre moins 2 et 0.5 revient à se demander quelles sont les chances que la valeur 0 sorte, ce qui vaut 1 moins p et demeure inconnu car on ne connaît pas petit p. Imagine maintenant Bambou que tu interroges au hasard des néo-louvanistes, les habitants de Louvain-la-Neuve, afin de leur demander qui ne se lave pas les mains après un passage aux toilettes. Si on note ce et celle à ne pas se laver les mains par 1 et les autres par 0, on pourrait se demander quelles sont nos chances en général de tomber sur la valeur 1 ou la valeur 0. Et ça, ça dépend de ce que les gens font en général à Louvain-la-Neuve. Si, inventons, 45% des néo-louvanistes ne se lavent pas les mains après un passage aux toilettes, ça veut dire que tu as 45% de chance de tomber sur un néo-louvaniste entre guillemets sale chaque fois que tu en interroges un. Sauf que bien sûr, tout le problème est que tu ne connais pas le pourcentage de néo-louvanistes à ne pas se laver les mains en général après un passage aux toilettes. Et tu en es réduit à écrire plutôt ceci, où petit p remplace le 45% et un moins p remplace le 55%. En stat, on entend souvent parler de la loi normale ou courbe en cloche ou loi de Gauss en l'honneur de M. Gauss qui l'a beaucoup étudiée. La loi de Gauss définit une espèce de boîte, espèce qu'on va représenter par du ver, parce que pourquoi pas, avec deux traits individuels pour chaque boîte, notées par les lettres grecques sigma et mu. C'est un peu comme si au sein de l'espèce Feliscatus, la seule chose qui distinguait les membres de l'espèce était la taille du chat et le nombre de moustaches. Si je prends par exemple une boîte appartenant à l'espèce normale avec mu égale à 12 et sigma égale à 3, la fonction de répartition est parfaitement déterminée. Et je suis donc en mesure de calculer n'importe quelle probabilité de la forme à l'écran. Alors les calculs avec cette espèce peuvent être très compliqués et le but n'est pas, Bambou, de t'écraser avec ça. L'une des beautés de la loi normale toutefois, c'est que peu importe mu et sigma, les chances de tomber entre mu moins sigma et mu plus sigma sont toujours de 68%. Je t'ai perdu. Regarde. Si la loi normale est telle que mu égale 12 et sigma égale 3, alors je peux calculer 12 moins 3 d'une part, ce qui fait 9, et 12 plus 3 d'autre part, ce qui fait 15. Je déclare à présent que les chances que x tombe entre 9 et 15 sont de 68% parce que je sais que c'est une loi normale. Un autre exemple, disons qu'on fait face à une loi normale avec mu égale à 0 et sigma égale à 10. On calcule 0 moins 10 d'une part et 0 plus 10 d'autre part et on déclare que les chances que x tombe entre moins 10 et 10 sont de 68%. Ce 68%, il est intimement lié à l'action de s'éloigner de plus ou moins une fois sigma de mu. Mais il y a aussi un pourcentage stable si on s'éloigne de plus ou moins 2 sigma de mu. Les chances que cet intervalle élargi contienne la prochaine valeur à sortir de la boîte étant toujours de 95%. Concrètement, soit une loi normale avec mu égale à 12 et sigma égale à 3. Je calcule 12 moins 2 fois 3, 12 plus 2 fois 3 et je déclare que la probabilité que x tombe entre 6 et 18 vaut 95%. Ajoutons pour finir que les chances que la prochaine valeur de la boîte x tombent entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma sont toujours 99.7%. Pour une loi normale en somme, la fête se produit presque toujours entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Une autre façon de mieux sentir ce qu'est une loi normale, c'est de tracer une sorte de carte de chaleur la concernant, ce qui va donner une élégante courbe en cloche qui montre que la zone chaude est autour de mu et que plus on s'en éloigne, plus c'est froid. Autrement dit, un intervalle ici par exemple a peu de chances de contenir la valeur qui sortira de la boîte lors de sa prochaine ouverture, alors que l'intervalle ici a une probabilité bien meilleure de contenir la valeur qui sortira à la prochaine ouverture de la boîte. La loi normale modélise pas trop mal une série de phénomènes dans le monde réel, comme la distribution des tailles adultes, les pressions sanguines, les poids des nouveaux-nés, etc. La seule chose qui change entre ces exemples, c'est à chaque fois mu et sigma. La valeur de mu permet en fait de personnaliser où se localisera le sommet de la cloche le long de l'axe horizontal, alors que sigma définit l'étalement de la cloche. Plus sigma est grand, plus la cloche s'étale. Plus sigma est proche de zéro, plus la cloche est resserrée. La raison pour laquelle la loi normale est si populaire en stade bambou, ce n'est toutefois pas en raison de son élégance mathématique ou du fait qu'elle modélise pas trop mal des trucs comme les poids ou les pressions sanguines. La vraie raison de l'extrême popularité de la loi normale, c'est parce qu'on a fait une découverte tellement fondamentale la concernant qu'une part importante de tout l'édifice scientifique actuel repose dessus. Un truc avec lequel les statisticiens ont très vite joué, c'est de mélanger des variables aléatoires pour en créer des nouvelles. Et à la différence de la biologie où une espèce est par définition un ensemble d'individus en mesure de se reproduire entre eux et de donner une descendance viable et féconde, en stade, il n'y a pas de contrainte du genre, c'est-à-dire que deux individus d'espèces différentes peuvent se reproduire sans problème. Mieux encore, en stade, on peut faire un bébé tout seul, ou à trois, ou à quatre, ou à davantage. Oui, la sexualité des statisticiens a toujours été très en avance sur son temps. Ce que sera le bébé, c'est-à-dire sa fonction de répartition, dépend non seulement de la fonction de répartition du ou des parents, mais aussi de la façon dont les parents vont, on va dire, s'emboîter. Exemple concret, disons que tu as une variable x qui prend les valeurs 0 et 1 uniquement, c'est-à-dire que son domaine est l'ensemble contenant 0 et 1. On oblige la variable à faire un bébé tout seul en s'élevant au carré, baptisons le bébé w. Quand x prend la valeur 0 et comme 0 au carré, ça donne 0, c'est comme si w prenait la valeur 0. Quand x prend la valeur 1 et comme 1 au carré, ça donne 1, c'est comme si w prenait la valeur 1. On voit que w est en fait une copie parfaite de x. Les deux variables sont en réalité impossibles à distinguer. Autrement dit, quand on est une variable x qui prend les valeurs 0 et 1, tenter de se reproduire en s'élevant au carré, ça donne juste un bébé qui est une copie conforme de soi-même. Bon. Si on prend deux variables binaires, la première correspondant au premier lancé d'une pièce de monnaie équilibrée et la seconde au second lancé, à quoi ressemblerait le bébé par addition ? On peut faire un tableau croisé entre x et y, ce qui donne 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 0 et finalement 1 plus 1. Constat, le bébé w vaudra 0 25% du temps, vaudra 1 la moitié du temps et vaudra 2 25% du temps. Voilà. Ce que les statisticiens aiment bien bambou, ce sont les situations où le bébé est de la même espèce que les parents. Ça offre une certaine stabilité mathématique, rendant les parties de jambes en l'air plus gérables. Et la loi normale est l'une de ses fonctions de répartition à être stable par addition, comme à l'écran où deux normales additionnées donnent encore une loi normale. Si on prend trois variables x, y, z, chacune caractérisées par une loi normale et qu'on additionne, bim, on se retrouve encore avec une loi normale. Mieux encore, la nouvelle loi normale qu'on obtient à la fin est telle que sa valeur de mu est simplement la somme des valeurs de mu des autres lois. Donc par exemple, si les valeurs de mu étaient disons 4, 5 et moins 2, la nouvelle loi aura une valeur de mu égale à 7. Pour les sigma, c'est un peu plus compliqué. Si tu additionnes trois lois normales dont les sigma sont disons 8, 4 et 5, alors le sigma de la nouvelle loi normale vaut ceci. En fait, c'est beaucoup plus simple de réfléchir avec le carré des sigma. Si le carré du sigma des parents sont 64, 16 et 25, alors le carré du sigma du bébé est 105. Autrement dit, il y a additivité du carré des sigma, mais pas des sigma eux-mêmes. C'est comme ça. La loi normale est également stable si tu la fais se reproduire avec elle-même de certaines façons. Par exemple, si je prends une variable x caractérisée par une loi normale et que je multiplie la variable par 5, le bébé y sera encore caractérisé par une loi normale avec mu et sigma valant 5 fois le mu et le sigma de la variable x. On aura également maintien de la loi normale si la variable x se prend plus ou moins quelque chose. Abstraitement, le mu du bébé y vaut le mu de x plus ou moins c. En revanche, le sigma n'est pas altéré. Pourquoi ça ? Parce qu'en ajoutant c à une variable normale, on ne fait que déplacer la cloche de c unité le long de l'axe horizontal, ce qui n'affecte pas son étalement. Malgré les milliers d'espèces d'animaux dans la nature, le fait est qu'on peut toujours tenter de caractériser un animal adulte par son poids avant même de le caractériser par son espèce. Le poids typique d'un animal étant bien sûr lié à son espèce, les escargots de plusieurs tonnes n'existent pas, tout comme les chats de quelques grammes. De la même manière, on peut tenter de caractériser une variable aléatoire en calculant ce qu'elle vaut en moyenne, cette moyenne étant liée à la fonction de répartition de la variable. Imaginons une variable aléatoire z dont on ne sait pas grand chose, à part qu'en moyenne, elle prend la valeur 4. C'est déjà pas mal de le savoir. Ça nous dit que le gros des valeurs que la variable prend doit être dans les environs de 4. Cela dit, impossible de calculer finement des probabilités, c'est-à-dire d'obtenir les chances exactes que la valeur à sortir de la boîte tombe entre 3 et 5 ou encore entre 2 et 6. Pour espérer obtenir des probabilités du genre, il faudrait des informations sur l'espèce et les traits individuels de la variable. Pour mieux sentir le concept de moyenne bambou, prenons une variable binaire dont le moteur est une pièce de monnaie équilibrée. Elle prend donc la valeur 0, la moitié du temps, et la valeur 1, l'autre moitié du temps. Du coup, en moyenne, que se passe-t-il ? Simple. En moyenne, la variable est exactement entre 0 et 1, c'est-à-dire qu'elle prend la valeur 0,5. Quant à un dé équilibré, auquel on associe les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, en moyenne, il prend la valeur 3,5. Pourquoi ça ? Parce que quand on liste toutes les valeurs possibles du dé, qu'on les pondère par les probabilités correspondantes et qu'on fait le bilan, c'est ce qu'on obtient, 3,5. Du coup, avec une variable x' liée à une pièce déséquilibrée, étudions ce que ça donne. Les probabilités d'avoir 0 et 1 sont notées 1 moins p et p. Pour avoir la moyenne, on liste les valeurs 0 et 1, on les pondère par les probabilités correspondantes et on somme, donnant une moyenne égale à petit p. Ce qui veut dire que si la valeur 1 sort 60% du temps, par exemple, en moyenne, on obtient 0,6. Histoire d'être casse-pâtes, plutôt que de parler de la moyenne d'une variable aléatoire, les statisticiens préfèrent parler de l'espérance de la variable aléatoire. Et d'ailleurs, ils notent les choses comme ça. Grand E, parenthèse x ou grand E, parenthèse y pour dire espérance de x ou espérance de y. Dans le cas d'une variable binaire, donc, cette espérance vaut petit p. Ce qui est sympa avec les moyennes ou espérances, c'est qu'elles sont additives. Si je prends deux variables dont les moyennes sont, disons, 4 et 7 et que j'essaye de faire un bébé par addition des deux variables, eh bien, la moyenne du bébé sera simplement 4 plus 7. Si grand X indice 1 représente le lancement d'un dé à 6 faces équilibrées et si grand X indice 2 représente le second lancé de ce même dé, à quoi s'attendre, en moyenne, pour la somme des deux dés ? 10, 8 ? Réponse, l'addition des résultats a créé une nouvelle variable dont l'espérance sera simplement 3.5 plus 3.5 c'est-à-dire 7. Caractériser une variable par sa seule moyenne étant un peu pauvre, les statisticiens ont aussi introduit la notion de variance d'une variable aléatoire, qu'on note ainsi. Ce que la variance d'une variable raconte, c'est simple, c'est le degré de dispersion autour de la moyenne. Moins la variance est grande, moins les valeurs sont dispersées. Et à la rigueur, avec une variance nulle, la variable se résume à sa moyenne qu'elle vaut alors toujours. Beaucoup de gens préfèrent toutefois travailler non pas avec la variance, mais avec sa racine carrée, appelée écart-type. L'idée reste la même, plus l'écart-type est élevé, plus la variable est dispersée autour de sa moyenne. Mais à la différence de la variance, l'écart-type est plus facile à interpréter, car on peut dire que le gros des valeurs est toujours localisé à plus ou moins un écart-type de l'espérance. C'est-à-dire que si la moyenne vaut 10 et l'écart-type vaut 2, le gros des valeurs va se promener entre 8 et 12, alors que si l'écart-type vaut 14 et la moyenne, disons, 12, alors le gros des valeurs se promène entre moins 2 et 26. Moi, comme statisticien, je reste attaché à la notion de variance pour la raison suivante. Si on additionne deux variables, alors les variances s'additionnent aussi, ce qui n'est pas le cas des écart-types. Donc si j'additionne une variable dont la variance vaut 4 avec une autre dont la variance vaut 36, la variance du bébé vaudra 40. Qu'est-ce qu'il y a, Bambou ? Ta grande sœur a quelque chose à dire ? Ok, vas-y, Cajou. Tu trouves que mes histoires de moyenne, d'écart-type et de variance ont un petit air de répétition ? Ben écoute, c'est bien vu. Rappelez-vous les chatonnes. Si je prends deux boîtes caractérisées par des lois normales et que je les additionne, j'ai encore une loi normale. Toute loi normale dispose en outre de deux traits individuels notés mu et sigma. Et quand on additionne deux lois normales, les mu sont additifs, de même que le carré des sigma. Ben en fait, cette règle n'a rien d'étonnant. quand on se rend compte que les deux traits individuels de toute loi normale ne sont rien d'autre que la moyenne et l'écart-type de la variable aléatoire concernée. Et donc du coup, l'additivité des mu et des carré des sigma n'a rien de surprenant puisqu'ils correspondent à l'additivité des espérances et des variances. Revenons pour finir sur les variables binaires. Une variable appartient à l'espèce binaire dès qu'elle n'est capable de produire que les valeurs 0 et 1. Toutefois, toutes les variables binaires ne sont pas les mêmes. Tout dépend de l'équilibre entre le 0 et le 1, 50-50, 40-60, etc. Les chances d'obtenir la valeur 1 en général sont arbitrairement notées petit p, qui n'est rien d'autre que la moyenne de la variable. Et que dire de la variance ? Ben, bien que cela va te paraître très abstrait bambou, les statisticiens ont démontré qu'elle vaut petit p fois 1 moins petit p. La démonstration n'est pas très compliquée, mais elle nécessite de creuser plus en profondeur ce qu'est une variance, chose que nous ne ferons pas aujourd'hui. Quand il est très peu probable d'avoir la valeur 1 en général, genre petit p vaut 0.1, les résultats de 20 ouvertures de la boîte vont typiquement donner ceci. Autrement dit, il n'y a qu'une faible dispersion, on a quelquefois la valeur 1 dans un océan de 0, et donc la variance, calculée ainsi, est assez faible. Même chose, s'il est très probable d'avoir la valeur 1 en général, on aura du coup surtout des 1 qui vont sortir, et donc une faible dispersion. En fait, c'est uniquement quand la variable est à l'équilibre entre 0 et 1, c'est-à-dire que petit p vaut 1 demi, qu'elle est la plus éclatée, la plus dispersée. On peut même calculer que dans ce cas, sa variance vaut 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 1 quart. Aucune variable binaire ne peut dépasser cette variance-là. Bon, un truc chelou que les statisticiens ont remarqué, c'est que quand on cumule plein de trucs aléatoires, la loi de Gauss ou courbe en cloche finit inévitablement par émerger du montage. Le phénomène était si saisissant que certains statisticiens ont fini par rebaptiser la loi de Gauss par « loi » entre guillemets « normale ». Dans le milieu, ce phénomène est connu sous le nom de théorème central limite ou TCL en très court. Essayons de comprendre précisément en quoi il consiste. Si je prends trois variables x, y et z, eh bien si on les cumule par simple addition, le TCL nous dit que la nouvelle variable w qu'on obtient est caractérisée par une loi normale peu importe que x, y et z étaient caractérisées elles-mêmes par une loi normale ou pas. Tu as compris, Bambou ? Bah, tu ne pourrais pas parce que je viens de te dire n'importe quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Première correction à ce que je viens de dire, c'est que ce phénomène d'émergence de la loi normale ne fonctionne que si on additionne un gros paquet de variables. Un paquet de trois variables est complètement insuffisant. De dix aussi. De trente variables commencent à devenir sérieux. En fait, l'émergence de la loi normale ne sera jamais totale à moins d'additionner une infinité de variables. Mais en général, à partir de trente, les statisticiens sont d'accord pour dire que le bébé par addition sera approximativement de l'espèce normale. Comprends bien, Bambou, que ce ne sont pas les variables qu'on additionne qui deviendraient chacune normales. C'est juste le bébé résultant du cumul qui sera normal, les parents ne changeant pas. Si j'ai trente D équilibré à six faces, dénoté x indice 1, x indice 2, etc., et que je décide d'additionner les résultats des trente D, la nouvelle variable ainsi créée sera caractérisée par une loi normale en vertu du TCL. Mais les trente D sous-jacents, eux, restent des D, c'est-à-dire n'ont rien à voir avec une loi normale. Seconde correction, c'est que les variables qu'on additionne doivent toutes rigoureusement être caractérisées par l'exacte même espèce et les mêmes traits individuels. Ce qui signifie au passage qu'elles auront toutes la même moyenne et la même variance. Ce qu'il ne faut pas faire donc, c'est additionner par exemple des D à 6, 4, 8 face et plus, chacun avec un équilibrage interne différent. La loi normale ne pourra pas émerger d'un tel désordre. La troisième correction, c'est qu'il faut absolument que les choses qu'on cumule soient indépendantes si on veut espérer invoquer le théorème central limite. C'est-à-dire que chaque variable doit vivre sa vie dans son coin exactement comme un ensemble de D où le résultat du premier ne peut pas influencer le résultat du second qui lui-même n'influe pas celui du troisième, etc. Disons que je demande à n personnes dans la rue s'ils négligent le lavage de leurs mains. C'est comme si j'avais n variables. Si le second et troisième individu sont des amis que j'interroge en même temps, il y a de fortes chances qu'ils répondent la même chose par volonté de s'aligner l'un sur l'autre. Et du coup, les variables x2 et x3 se retrouvent liées, chose que l'on cherche à éviter pour pouvoir utiliser le théorème central limite. Je dois bien avouer, Bambou, que ce phénomène d'inévitable émergence de la loi de Gauss continue aujourd'hui de m'émerveiller. Je persiste à trouver ça mystérieux, comme si c'était la manifestation de quelque chose de plus fondamental concernant notre monde. Une chose est sûre, le phénomène a non seulement été prouvé empiriquement, mais aussi sur papier, bien que la démonstration mathématique n'est pas évidente. Alors attention Bambou, le théorème central limite nous garantit l'émergence d'une loi normale quand on cumule de l'aléatoire, mais ne dit rien quant aux traits individuels de cette loi émergente, c'est-à-dire son mu et son sigma, c'est-à-dire sa moyenne et son écart-type. Toutefois, on sait que la moyenne est additive en général, de même que les variances. Du coup, la moyenne de la loi émergente est simplement la somme des moyennes de toutes les variables additionnées. De même, la variance de la loi normale émergente sera la somme des variances des variables additionnées. Voilà. Le génie du TCL Bambou peut se résumer ainsi. On part de variables isolées dont on ne connaît que la moyenne et la variance, ce qui est insuffisant pour calculer des probabilités fines. On finit avec une loi normale dont on connaît la moyenne et la variance nous permettant de calculer des probabilités fines. Le jour où les statisticiens ont découvert ça, plus personne n'a pu les arrêter. Si bien qu'aujourd'hui, une part conséquente de comment on fait de la science repose sur le TCL et les propriétés de la loi normale. Bambou, j'ai terminé de te présenter toutes les pièces du puzzle. Avant de passer à l'assemblage toutefois, quelques petits rappels. D'abord, quand j'écris par exemple que 3 x 4 est égal à 2 x 6, il s'agit d'une égalité. Et comme tu le sais, on peut sauvagement faire subir pas mal de choses à l'un des côtés de l'égalité, par exemple y soustraire 8, à condition de faire pareil de l'autre côté. Sinon, l'égalité ne tient plus debout et n'a plus aucun sens. On peut de la même manière multiplier l'un des côtés par ce qu'on veut à condition de faire pareil de l'autre. Ce que souvent mes étudiants n'ont pas parfaitement compris lorsqu'ils débarquent dans mes cours, c'est que rien ne change si ce qui sépare la gauche et la droite est un signe supérieur ou inférieur. Par exemple, 5 x 3 à gauche supérieur à 4 à droite. Là encore, je peux faire subir ce que je veux sur l'un des côtés à condition de faire pareil de l'autre. Il y a toutefois quelques subtilités comme quand on multiplie les deux côtés par un nombre négatif genre moins 2. Quand on fait ça, le signe supérieur ou inférieur doit se retourner sur lui-même pour que ça continue d'avoir du sens. Et tout ce que je raconte continue d'être vrai si on a un enchaînement de signes supérieurs ou inférieurs du genre A plus petit que grand X plus petit que B. On peut par exemple additionner 4 partout sans aucun souci ou multiplier tout par moins 5 cette dernière opération nous obligeant à retourner tous les signes. Note aussi Bambou qu'il n'y a pas de différence entre écrire X supérieur à Y et Y inférieur à X ou encore entre les deux expressions suivantes. Disons à présent que tu as grand X égal à 10. Même si tu encadres cette égalité ainsi, c'est-à-dire que tu te soucies de la probabilité que grand X soit égal à 10, ça ne change rien. Tu peux encore faire fois 8 à gauche et à droite de l'égalité sans aucune conséquence. Autrement dit, la probabilité que 8 fois X soit égal à 80 vaut la probabilité initiale. C'est aussi la même chose de se demander d'une part quelle est la probabilité que X soit compris entre A et B et d'autre part quelle est la probabilité que A-4 soit plus petit que X-4 lui-même plus petit que B-4. Bien, assemblons notre puzzle. Imagine Bambou que tu te demandes « Tiens, parmi les dizaines de milliers d'habitants de Louvain-la-Neuve, combien au juste essayent de réduire leur consommation de viande ? » Autrement dit, « Quelle proportion essaye de réduire sa consommation ? » Cette proportion inconnue qui nous obsède, marquons-la petit p. Interrogeons 50 habitants sélectionnés au hasard à travers tous les habitants. Abstraitement, c'est comme si j'avais 50 variables binaires que je vais marquer X-indice 1, X-indice 2, etc. Pour chaque variable, que ce soit la seconde, la cinquième ou la vingtième, la probabilité d'obtenir 0 vaut 1 moins P et la probabilité d'obtenir la valeur 1 vaut P. En moyenne, pour chaque variable, je vais obtenir petit p. Quant à la variance, elle vaut P fois 1 moins P. Que se passe-t-il si je cumule les réponses des 50 interrogés, peu importe ce qu'elles seront ? Certains interrogés vont répondre que oui, ils cherchent à manger moins de viande, ce qui est codé par 1, et d'autres que non, ce qui est codé par 0. Le cumul donne une nouvelle variable W, qui est le nombre de répondants parmi les 50, à vouloir diminuer sa consommation de viande. En vertu du TCL, ce BBW sera caractérisé par une jolie loi normale qui émerge de notre grande addition. en outre, on peut calculer que la moyenne de cette loi sera la somme des moyennes de toutes les variables additionnées, c'est-à-dire P plus P plus P plus P, le tout 50 fois, donc 50 fois petit p. De même, la variance de la loi normale sera la somme de toutes les variances, donc 50 fois P fois 1 moins P. Comme pour toutes les lois normales, nous savons que la probabilité que W tombe entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma est de 95%, ce qu'on écrit comme à l'écran. On remplace mu sigma par ce qui a été calculé il y a quelques instants et hop, nous voilà avec cette bien laide expression. Maintenant, jouons un peu. On commence par soustraire 50 fois P partout parce que pourquoi pas, voici le résultat. Ensuite, on soustrait W partout, à nouveau, parce que pourquoi pas. Puis on fait fois moins 1 partout, nous forçant à renverser les signes. Et comme X plus grand que Y, c'est la même chose que Y plus petit que X, on peut réécrire les choses ainsi. Enfin, on divise par 50 partout, nous donnant l'expression finale à l'écran. Regarde Bambou, l'expression à l'écran, une merveille d'ingénierie statistique, nous dit quelque chose. La valeur petit p, la proportion parmi tous les habitants de Louvain-la-Neuve à réduire sa consommation de viande, proportion inconnue, est au centre. Littéralement, l'expression nous dit que la probabilité que petit p soit comprise entre ces deux bornes vaut 95%. Disons que des 50 habitants interrogés au hasard, 21 déclarent vouloir réduire leur consommation de viande, le reste déclarent n'en avoir rien à cirer, se fichant bien des implications éthiques. On peut donc calculer que la proportion de notre échantillon qui veut réduire sa consommation est exactement 42%. En principe, si l'échantillon est pris au hasard à travers tous les habitants de Louvain-la-Neuve, il est représentatif de tous les habitants. Et donc, le 42% est censé être proche de petit p, la proportion de tous les habitants voulant réduire sa consommation. Mais c'est juste une estimation de petit p, basée sur 50 habitants. Ce 42% n'est sans doute pas la valeur de petit p qui demeure inconnue. L'expression en haut de l'écran nous permet toutefois d'en dire davantage, à savoir que la proportion petit p inconnue est quelque part entre 0.42 moins un bazar et 0.42 plus ce même bazar. On en est certain, enfin presque, on en est sûr, à 95%. Le souci, je ne sais pas si tu le vois, c'est que ce que je nomme bazar, appelé dans le jargon marge d'erreur, est impossible à calculer, puisqu'il y a dedans petit p qui est précisément ce qu'on ne connaît pas et qu'on essaye d'approcher. Bon, gardons notre calme et voyons ce qu'on peut faire. Vu qu'on estime que petit p vaut 0.42, c'est-à-dire W sur 50, pourquoi ne pas utiliser ça dans le calcul de la marge d'erreur ? C'est pas parfait, mais c'est pas idiot non plus. Et du coup, la marge d'erreur, calculée ainsi, elle vaut 0.14. Le bilan, c'est que petit p est inconnu et le restera à moins d'interroger tous les habitants de Louvain-la-Neuve. Toutefois, grâce à un échantillon de 50 personnes, on peut dire qu'il y a 95% de chance, presque une certitude, que cette valeur de petit p inconnue se trouve entre 0.28 et 0.56. Un truc qu'on peut remarquer, Bambou, c'est que 0.5 est quelque part entre ces deux bornes. Il est donc impossible d'exclure, sur base de notre échantillon, que la moitié de tous les habitants de Louvain-la-Neuve essayent de réduire leur consommation de viande. Une jolie proportion, au détail bien sûr que mon échantillon est complètement fictif. Creusons les choses avec des données réelles, Bambou. Notre merveille d'ingénierie statistique était ceci, une expression calibrée pour un échantillon de taille 50. Si de façon générale, on travaille avec un échantillon de taille petit n, l'expression devient ceci. Enfin, comme petit p n'est pas connu, on le remplace dans la marge d'erreur par son estimation faute d'une meilleure idée, c'est-à-dire par W divisé par n. Gardons cette expression générale dans un coin de l'écran. Début 2023, on nous disait que 24,8% des flamands auraient voté pour le parti d'extrême droite Vlams Belang s'ils en avaient eu l'occasion. Mais ce 24,8%, ce n'est pas la proportion petit p dans toute la population des électeurs flamands. C'est en réalité la proportion de votants pour le Vlams Belang dans l'échantillon, autrement dit, W sur n. L'article dont provient les chiffres nous précise que n est égal à 514 flamands ont été interrogés. Et si on calcule avec notre formule, on voit que la proportion inconnue de votants pour le Vlams Belang à travers toute la Flandre est localisée entre 0,248 moins la marge d'erreur et 0,248 plus la marge d'erreur, une marge d'erreur un peu plus faible que celle annoncée dans l'article, non pas que ce soit très grave. Quoi qu'il en soit, petit p est compris entre 0,210 et 0,286 c'est-à-dire que la proportion de tous les flamands qui auraient voté en faveur du Vlams Belang en janvier 2023 s'ils avaient pu pourrait être aussi basse que 21% et aussi haute que 28,6%. Sur base de notre échantillon, on peut clairement exclure que la moitié des flamands, 50%, auraient voté pour le parti en question. On ne peut en revanche pas exclure qu'un quart des flamands, 25%, auraient voté pour ce parti. Non, Bambou, ce n'est guère rassurant pour notre petite Belgique à laquelle je suis personnellement très attaché. Car oui, le Vlams Belang, rappelons-le, c'est un parti qui prône plein de choses que je trouve peu réjouissantes, dont la fin pure et simple du pays. Alors soyons clairs, je n'ai pas la solution au problème. Mais au moins, grâce à la puissance de la statistique, on a une bonne idée de ce qu'était l'importance de ce parti début 2023. Et ça, c'est très important. Car il ne faut jamais l'oublier, Bambou, avant de chercher des solutions à un problème, quel qu'il soit, avant de s'inquiéter de quelque chose. La base, c'est de mesurer l'ampleur du problème ou de la chose pour s'assurer que cette chose existe et n'est pas le fruit d'une exagération, voire carrément de notre imagination. La chose avérée, comme l'attrait d'une proportion conséquente des électeurs en Flandre pour le Vlams Belang, il faut par ailleurs en assurer un suivi à travers le temps, aussi longtemps que nécessaire. Et dans ce but, la statistique, malgré tout le mal que certains en disent, constitue un allié unique en son genre et à laquelle il n'existe aucune alternative crédible. Il n'existe pas Il n'existe pas Je ne veux